J'ai compris que c'était important de donner, mais tu vois, entre le boulot, les enfants, le ménage à la maison, moi c'est pas une question de mauvaise volonté, mais j'ai pas le temps. C'est vraiment que j'ai pas le temps, je voudrais bien y aller et donner mon sang. Mais où est-ce que tu veux que je trouve mon temps ? Tu parles de mauvaise volonté, mais tu me charries là, tu rigoles. T'as pas le temps de donner un tout petit peu de toi pour les autres ? C'est fidérant ce que tu me racontes. Enfin, tu te rends compte que tu peux sauver des vies ? Tu arrêtes de ressasser tes petits tracas du quotidien, tu sais, tout le monde en a, et tu vas donner, point barre. L'agressivité n'aidera pas à convaincre. Il faut prendre en compte les contraintes pratiques et tenter de trouver des solutions. Tu sais, je comprends que ça soit difficile, que tu aies du mal à t'organiser entre ta famille et ton boulot, mais tu peux planifier dans ton agenda et puis ça peut être une sortie entre amis, avec ta famille, tu vois ça avec tes copines et tu leur dis, allez, venez, on va les donner notre sang. Tu y vas en groupe, c'est convivial, tu peux regarder un film, enfin je veux dire, t'es chouchouté quand tu vas donner du sang ou des plaquettes ou du plasma. Et puis si tu n'arrives pas à ce moment-là, demande à ton entreprise. Tu sais que dans l'entreprise, on peut t'accorder ce temps pour que tu ailles donner. Et tu peux même entraîner tes collègues et au lieu d'aller bosser, vous allez donner votre sang. Tu vois, il y a une solution à tout.